Bienvenue à vous, nous sommes au Café-Restaurant Les Éditeurs à Paris dans le 6e en compagnie de Chantal Clem, fondatrice figure de femme totem des Outre-mer. Mais je reçois l'écrivaine. Bonjour Chantal Clem. Comment trouvez-vous ce lieu ? Historienne, de formation, enseignante et écrivaine de votre premier roman Moi, Lumina, Sophie, connaissant votre engagement pour le droit et l'égalité des femmes, en quoi le roman est-il à la fois ancré et en marge de son époque ? Je pense qu'on m'a dit, je pense que vous avez un écran, j'en ai un drame qui m'a fait 2 ans, 1 h a 4 minutes, et 1 h a 4 minutes, etc. Et tout à fait, on dirige la donnée, ça prend quelques années, nous voir, nous aussi faire, nous là, les demandes. On va vous faire aussi sans attention d'entraîneur qui les remède, si tu peux, comment on dit dire, si tu peux bien l'or, si tu peux éclairer, si tu peux écrire. réellement, malissons justement, leurs traditions. Et c'est ce qui est plus important de ma manière, plutôt que des militaires qui sont accès à la fin de temps, le fait en quoi il n'y a pas de temps, et donc il y a une unité, alors que vous voyez que c'est dès qu'on parle, c'est aussi le dire de la fin d'après. Et donc, il faut savoir que vous voyez bien, que vous voyez bien aujourd'hui, C'est là que je pense que, si vous voyez bien, vous voyez bien sur mon travail, il y a bien sur mon livre, historienne quelle fascination éprouvez-vous justement pour les femmes les histoires de femmes et les femmes dans l'histoire dont je bien dit je dis bien les histoires de femmes et les femmes dans l'histoire c'est un peu plus beaucoup en train de se retrouver la vie entre les sexuelles et les histoires de femmes et les histoires d' palaces Lecture 1 de Chantal Clem Chantal Clem, quel rythme donnez-vous dans la narration de la fiction et de la réalité et la poésie justement dans le texte que vous venez de lire ? J'aime bien la musicalité, je voudrais quand les gens lisent ce roman qu'ils entendent les bruits de tambour, qu'ils entendent un peu les vents, les bruits des alizés et qu'ils entendent cette Martinique en temps longtemps, cette Guadeloupe en temps longtemps, qu'ils entendent vraiment ces rendez-vous que nous avions lorsque nous étions enfants dans nos campagnes, qu'ils entendent vraiment le bruit qu'on avait de Cocorico le matin, le bruit de la vie en fait, de la ville qui se réveille. Donc je voudrais qu'ils entendent ça. Donc cette musicalité-là, ce rythme-là que j'ai choisi, je l'ai nourri en fait de ces souvenirs, ces sons en fait qui ont, comment je vais dire, bercé, qui prennent plaisir aussi à revenir et à s'amuser dans ma tête quand je me sens nostalgique de mon pays. Votre titre, moi, Lumina, Sophie et moi, Tituba sorcière, Noir de Salem, vous savez c'est le roman de Marie Skondé. Oui, de Marie Skondé. Des prix Nobel alternatif littéraire en 2018. Oui. Alors, quelle résonance étymologique, littéraire, du mot moi ? Moi, c'est l'affirmation. Vous savez, cette histoire est d'abord l'affirmation d'une conscience collective. Et le moi, c'est qui je suis. I am ou I am. Je suis qui je suis. Pour moi, il me semblait capital puisque cette histoire, ce livre est écrit, il est rédigé à la première personne. J'ai choisi de donner à Lumina, comment je vais dire, d'écrire comme si elle se racontait, comme si elle livrait sa version des faits de l'instruction du Sud, comme si elle venait en tant que témoin, justement, de cette histoire, de cette époque, nous donner des éléments. Et ce moi, justement, au travers de ces tribulations, au travers de cette accusation qu'elle va vivre, de cette sentence qui sera absolument abominable, et de toutes ces épreuves aussi difficiles et insupportables les unes que les autres, il y a cette volonté de s'affirmer. Je reste qui je suis. Je me bats pour ça et derrière ce qui je suis. Mais il y a la force, en tout cas, de toutes les luttes qui sont les nôtres, celles des citoyens depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, de cette conscience collective de la Martinique, de la Guadeloupe. Le roman commence à la fin, ce qui permet, je dirais, le mot de banaliser le parcours émotionnel du personnage historique, moi, Lumina, Sophie. Est-ce qu'on peut employer le mot banaliser le parcours émotionnel, le fait que vous commenciez ce roman à la fin ? Mais le fait que je le commence par la fin, c'est tout sauf pour banaliser le parcours émotionnel, en fait. C'est-à-dire qu'il m'a paru important de montrer que c'est une femme qui arrive en fin de parcours, en fin de vie, et qui a eu tout le recul nécessaire pour pouvoir regarder ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'histoire qu'elle va livrer, elle va la livrer, en fait, avec le plus d'objectivité que possible, en reconnaissant aussi elle-même, je vais dire, ses grandeurs en tant que personne et ses failles aussi, là où elle a été une héroïne, là où elle est devenue une héroïne malgré elle. Les moments aussi qui ont été les siens, des moments de détresse, des moments de doute, et les moments où, au travers de ces vents qui étaient totalement contraires, au travers de ces marées extrêmement démontées, où elle a su, elle a choisi de se positionner envers et contre tous. Donc, vous voyez, c'est quand même une construction, c'est une construction psychologique qui va se faire. Ce sont des parents cours initiatiques, en fait, qui vont l'amener à devenir qui elle est. Et c'est pour ça qu'elle dit « moi, Lumina Sophie », et c'est pour ça qu'elle commence par la fin, parce que, vous savez, il y a le temps nécessaire où, dans toute expérience, dans toute épreuve, il y a ce recul, il y a cette distance qui va nous permettre d'avoir une lecture qui sera moins passionnelle, mais beaucoup plus objective et beaucoup plus réaliste, en fait. Oui, très bien. Je pense qu'elle a acquis, en commençant par la fin, elle a acquis cette maturité, en fait. Il y a eu tout ce cheminement-là qu'il y a eu, qui lui permet, en fait, de regarder les choses et d'en donner un témoignage qui soit le plus objectif, en tout cas par rapport au choix qu'elle a fait. Elle ne lui demande pas d'accepter ses choix ou de les juger, mais elle se positionne dans ce qu'elle est. Et c'est ce qui est bien dans ce phénomène de transfiguration, en fait. C'est une lumina transfigurée qui arrive en bout de parcours avec ce choix qu'elle a essayé de faire. Comment s'est passée votre rencontre avec Raphaël Confiant ? Inimaginable. Et pourquoi je mets inimaginable ? Parce que, pour moi, c'était trop grand que Raphaël Confiant puisse, comment je vais dire, accepter de préfacer. Si vous voulez, j'en voyais ça avec crainte et tremblement, en sachant que je n'aurais jamais eu de réponse. Pour moi, ce n'était pas possible parce que c'était un premier roman. Et vous savez ce que c'est que cette crise un peu de l'imposteur que nous avons tous quand on fait un premier roman, qui est de se dire que ce ne sera pas bon, ce sera totalement nul et qu'on ne va pas du tout attirer le lecteur. Et lorsque j'ai envoyé cette préface à Raphaël Confiant, je ne m'attendais nullement à avoir un retour. Donc lorsque, par un soir, à 23h31, heure de Paris, nous nous sommes eus par téléphone, j'ai été incroyablement, je vais dire, touchée, mais touchée le mot et la faible, par, je vais dire, la vie qu'il m'a fait, le retour qu'il m'a fait de ce livre et le désir qu'il a eu, en tout cas, de préfacer ce roman. Donc je ne peux que témoigner ma reconnaissance et être dans un grand, grand, grand et éternel merci. Dans la préface, Raphaël Confiant mentionne des précédentes plumes des écritures des femmes romancières. Pouvez-vous nous les citer ? Comment voyez-vous l'écriture littéraire ou linéaire de ces écrivaines ? Extraordinaire, extraordinaire. Moi, je suis fan de la plupart d'entre elles et d'ailleurs, je profite de votre émission pour remercier Nicole Cage parce qu'elle a été la première que j'ai appelée. Il faut lui dire que j'avais cette histoire assez folle de faire ce roman et elle m'a accompagnée, effectivement, dans le processus d'écriture. D'abord, elle a cru en moi, elle a cru à ce projet et puis elle a eu la patience et la grande, grande générosité de m'accompagner aussi, puisqu'il y a une structuration, de récits, vous voyez. Donc, ses cours et ses conseils ont été incroyablement précieux et ont enrichi, je pense, mon style qu'elle m'a aidée, en tout cas, à trouver. On parle aussi de Suzanne Dracius. Voilà, Suzanne Dracius était la première, je crois, et j'espère, à écrire en tout cas une pièce de théâtre sur Lumina Sophie. C'était une commande faite par l'Union des femmes de Martinique. qu'elle a après mis, en fait, je veux dire, dans un livre, donc, où elle a écrit ce livre, Lumina Sophie aussi. Donc, je suis très, très contente de pouvoir aussi rappeler cela. Et puis aussi, évidemment, il y a les Sœurs d'Ardal, avec tout le travail de reconnaissance de plus en plus qui se fait. Les Sœurs d'Ardal, on a parlé de la négritude au féminin, Mérine Seco, il y en a énormément. Et je pense que leur trace, leur travail est absolument précieux et donne énormément de coffres et donne énormément de volume à la création littéraire, je vais dire, martiniquaise. Dans sa préface, Raphaël Confiant parle de l'iconographie du personnage qui fait ressurgir un instant passé et révolu. Écoutez, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de mon éditrice, Mme Michèle Jean-Baptiste. Et je la remercie parce qu'en fait, lorsqu'elle a lu mon roman, elle a tout de suite imaginé, en tout cas, cette iconographie que j'ai trouvée absolument incroyable parce qu'en fait, n'importe laquelle de nos grands-mères peut s'identifier, peut s'identifier en fait à cette iconographie. Donc, pour moi, je trouvais que c'est un très bon choix. C'est un bon choix qui rend hommage à Lumina Sophie. Et c'est un choix aussi qui fait que n'importe quelle femme peut se retrouver dans ce personnage. Donc, le choix est incroyablement judicieux, évidemment. Et je pense que ce qu'il a écrit, Raphaël Confiant, est très très juste. Instant passé, instant révolu, mais instant quand même dont nous pouvons nous référer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce qu'on a un problème avec nos histoires. Mais je ne vais pas parler de problème, c'est-à-dire qu'en quelque part, il y a une déconnexion, il y a une césure qui s'est faite avec notre histoire. On a voulu y voir que quelque chose de douloureux. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de notre histoire, les référentiels qui sont faits, c'est la douleur, c'est la période sombre, c'est la période difficile. Et c'est vrai, et c'est vrai. Néanmoins, néanmoins, au travers de cette période extrêmement sombre et difficile, ces icônes ont jaillit comme des étoiles, des lumières apportant l'espérance. Et leur combat, leur parcours sont des témoignages d'espérance, sont des témoignages qui sont exemplaires et qui servent d'exemple pour nous aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Il ne faut pas rappeler la douleur, l'histoire et dire « nous sommes un peuple qui a souffert et qui ne veut plus souffrir ». Non, nous sommes un peuple avec une histoire fière, nous sommes un peuple avec une histoire belle, nous sommes un peuple avec une histoire forte. Et ces femmes, de par leur parcours, en sont ce témoignage incroyablement édifiant. Édifiant, instant passé et révolu. Alors ces femmes, elles sont jeunes en général, elles jouèrent un rôle important dans cette révolte. On connaît surtout Lumina Sophie, de Rosaline Soleil et Madeleine Clem. Oui. Pouvez-vous me parler de cette filiation en lien de parenté avec vous, Chantal ? Oui, en lien de parenté avec moi, en lien de parenté avec un peu l'éclème de René, donc c'est un peu le fief. Bref, vous avez vu que dans le livre, j'en ai parlé qu'une seule fois. Je n'ai pas parlé beaucoup parce que je ne voulais pas, justement, étant Chantal Clem, faire le rapport et faire un travail. Et Madeleine Clem mériterait, elle seule, tout un roman là-dessus. Donc, effectivement, il y a un lien de finition, mais ce n'est pas ce lien qui a fait que j'ai voulu écrire cette histoire-là. Non, j'ai voulu écrire cette histoire-là parce que pour moi, j'ai voulu modestement, et j'espère que nos téléspectateurs retiendront le mot modestement, je voudrais, et c'est le combat que nous menons toutes, tous d'ailleurs, que notre histoire soit érigée, elle aussi, avec ses valeurs universelles. Et Lumina Sophie n'est pas seulement une icône qui appartiendrait à la Martinique, comme la Mulatresse n'est pas seulement une icône qui appartiendrait à la Guadeloupe, par leur combat, par justement les actions qu'elles ont menées, elle mérite d'être érigée au nom d'icône totem universel. Le mois de septembre, qui est l'anniversaire de l'insurrection du sud de la Martinique. Tout à fait. 1870, des femmes insurgées, femmes de l'ombre, contre les injustices de l'époque, d'hier, et aussi d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, évidemment, mais évidemment. Vous savez, Lumina Sophie, il y a quelque chose qui est si peu connu, c'était le sort des femmes qui étaient réservées au bagne. Vous savez, lorsque ces femmes étaient condamnées, et c'était le cas de Lumina Sophie, elles ont été mariées de force à d'anciens bagnards. Et elles étaient livrées à toutes sortes de violences, à toutes sortes de sévices, sans autre recours que la sainte, très sainte volonté de leur époux. Vous voyez, ça fait écho à des combats qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça fait écho à des combats qui sont les nôtres aujourd'hui. Lorsque vous savez que le fait de déporter les prisonniers au bagne était interdit pour les prisonniers qui sortent de la métropole pour aller vers le Saint-Laurent-du-Maroni, parce qu'on savait que c'était invivable, que les conditions étaient absolument inhumaines, ça avait été dénoncé, mais que cela a été interdit par la loi, sauf, excepté, exception, pour les condamnés issus des territoires, des colonies de Martinique, de Guadeloupe. Ça ne fait pas écho à des combats encore qui sont les nôtres aujourd'hui. Et nous devons poser la question, qu'est-ce qui a changé pendant toutes ces années ? Où en sommes-nous ? Quand nous voyons la difficulté pour nous, pour nos écrivains, pour nos artistes, pour notre culture, de ne pas être légué à une culture au monde, mais à trouver sa place dans le patrimoine culturel français, je pense que ça fait écho. Ça fait écho. Donc nous sommes quand même dans des choses, dans un passé justement, qu'il y a des résurgences aujourd'hui, qu'il y a des répercussions aujourd'hui, et nous sommes les seuls à pouvoir prendre la décision par rapport à l'ambition qui est la nôtre, par rapport à la vision que nous avons de nous décider de ce que nous voulons en faire. Et ces gens-là ont laissé un héritage absolument incroyable. C'est à nous de le prendre et c'est à nous d'en disposer et de voir ce que nous voulons faire pour nous également le léguer à la prochaine génération. La révolte du terme activiste, 1848-1879, et le mouvement des activistes afro-féministes des femmes de la société du XXIe siècle, est-ce que vous vous identifiez, est-ce que vous-même, vous êtes activiste, Chantal Clem, dans cette société, par rapport à 1848-1879 ? Alors, activiste, j'ai perdu terme, parce que maintenant, vous savez que, derrière le mot activiste, il y a énormément maintenant de violences, de faits de violences qui sont associés. Et donc, c'est un mot qui me fait terriblement peur. Donc, je ne me l'appliquerai pas. Mais par contre, est-ce que je suis engagée ? Oui, je suis déterminée dans mon engagement à faire rayonner notre culture, notre patrimoine. Je suis déterminée, en fait, dans le discours et dans les mots que j'emploie, à dire cette excellence que nous avons, que nous ne soyons pas encore une fois relégués ou bien traités de manière périphérique. Je pense qu'il faudra, qu'il faudra un moment dire assez. Il faudra un moment dire stop. Par quoi ça va passer ? Je ne le sais pas. Par qui ça va passer ? Je ne le sais pas. Comment ça va se faire ? Je ne le sais encore moins. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aucunement et toutes les personnes qui font ce militantisme d'une manière, même vous, le fait de faire ce type d'émission, de donner la parole, c'est une forme de militantisme, justement, c'est de pouvoir agir pour promouvoir cela. Et nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas arrêter. Nous devons continuer à semer, ne serait-ce que des petits cailloux, pour qu'un jour, ça fasse trace. Et que d'autres aient envie de reprendre, justement, le combat et le mener. Nous en sommes encore loin. Nous sommes loin d'être arrivés. Vous avez parlé de 1848-2022, d'activisme et de combat. Et heureusement que ce combat continue, heureusement que ce combat se perpétue. Parce que nous en sommes encore loin. Regardez, je vous dis une chose, la délégation interministérielle des Outre-mer a disparu. Dans l'indifférence générale, ça a été supprimé. Je pourrais vous donner tellement d'exemples, nos documentaires, nos informations, tout ce qui se passe sous les chaînes nationales et qui sont reléguées à minuit 45. Vous voyez que je vous dise qui ira regarder un super documentaire, aussi beau soit-il, à minuit 45. Comme si c'est la seule place dont nous devons avoir. Et je pourrais vous citer encore tout plein d'exemples. Et pourtant, inlassablement, les initiatives se multiplient, les gens continuent encore d'agir et de tenter de frapper. Et il faut continuer à frapper à la porte. Il faut continuer à semer cette graine, ce bon grain, jusqu'à ce que le fruit soit sorti. Nous ne devons pas arrêter. La mobilisation doit se poursuivre. Donc, si c'est cela l'activisme dont vous parlez, alors oui. Si c'est ça l'engagement, alors oui. Et heureuse, suis-je, de pouvoir en faire partie de cette foule de personnes qui militent, chacun dans son domaine, pour porter une contribution. car ce qui compte, c'est le rayonnement de nos histoires, de nos beaux territoires. Moi, Lumina Sophie, le titre de votre roman, « Femmes libres » marquée par la ségrégation, les inégalités subies par les populations rurales. Quelle démarche contre cette inégalité de race, de couleur, d'identité, aujourd'hui, dans tous les mouvements sociaux qu'on subit, qu'on voit à la télé, dans les médias, et le mouvement Black Lives Matter ? Alors, le mouvement Black Lives Matter est un super mouvement, si vous voulez. Bon, c'est dommage qu'il ait été récupéré dans quelque chose de politique, mais je veux dire, c'est un excellent mouvement parce qu'il a permis des avancées absolument incroyables. Regardez, par exemple, il a permis des avancées absolument incroyables. De plus en plus, la parole, il y a des avancées qui se sont faites. Vous voyez ? Comment nous, en tant qu'ultramarins, ici à Paris, nous devons nous inscrire là-dedans ? C'est à nous de trouver les moyens, les moyens de pouvoir le faire. Est-ce qu'on y arrive ? Je n'en sais rien puisque moi-même, je suis engagée, donc je ne veux pas être juge et partie. Mais quoi qu'il en soit, c'est que nos actions, ce que nous faisons, n'ont pas encore la portée suffisante et satisfaisante. pour moi qui ai écrit un livre, je n'ai pas beaucoup de moyens d'en faire la promotion parce qu'il n'y a pratiquement pas de médias qui puissent nous recevoir au même titre que d'autres auteurs. Il faut vraiment faire partie du lot parce que nous sommes... Cela se voit dans le milieu artistique, cela se voit dans plein d'autres milieux. J'ai participé à un séminaire sur les féminicides et le séminaire sur les féminicides sur les violences des tables rondes. Mais en fait, encore une fois, nous y étions absents. C'est cette problématique-là qu'il faut régler. Comment faire pour que nous soyons présents ? Comment faire pour développer les moyens d'une action qui puisse impacter et qui puisse faire que nous prenions notre part dans le débat national ? Débat où nous sommes encore relégués ? Comment faire et comment agir ? Encore une fois, je reviens sur ce que je vous disais la dernière fois. Je n'ai pas les réponses, je n'ai pas la solution. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut encourager toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, mettent en œuvre des actions pour pouvoir le faire. Et il y en a plein qui mettent en œuvre des actions pour le faire. Alors, donnons-nous la main, validons les bons projets, poussons-les, encouragez-les. Maintenant, cela va passer peut-être par la politique, cela passe par l'association, cela passe par diverses actions. Oui, c'est à nous aussi encore de faire preuve d'imagination, de faire preuve d'astuce et de continuer à enrichir cette excellence, cette black excellence, cette black excellence de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de la Polynésie, cette black excellence de Mayotte, cette black excellence de la Nouvelle-Calédonie pour que nous puissions, encore une fois, que nos talents, et hier, c'était le talent 2021 d'outre-mer avec le Casadone, pour que nos talents soient reconnus, pour que nos talents soient encouragés, pour que nos talents, justement, puissent continuer à émerger. Alors, cela se fait, cela se fait par énormément d'actions et puis, il faut faire en sorte que cela puisse se poursuivre. Mais, je ne vais pas vous mentir, Vanda, aujourd'hui, moi qui parle, à part, effectivement, essayer d'alerter et trouver des mots là-dessus, je n'ai pas encore trouvé les moyens pour pouvoir y arriver, mais soyons positifs et plein d'espérance, espérons trouver ces voix. Nous allons les trouver. Rassembler l'histoire comme un pulse. Alors, moi, Lumina Sophie, Rosa Parks, Tony Morrison, Angela Davis, Billy Holiday et la file Gérald, une histoire différente, mais le même combat de liberté. Oui, mais évidemment, évidemment que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le même combat de liberté. C'est le même combat de liberté, mais qui va s'incarner différemment dans des territoires donnés, tenant compte de l'histoire, tenant compte de la sociologie, mais qui va trouver des biais différents en fonction des territoires, tenant compte des dynamiques qui sont propres. Vous avez vu, Barack Obama est venu, président de la République, premier président de la République, de la plus grande puissance du monde. Pour autant, les problèmes de racisme ont-ils été réglés ? Non. Donc, nous voyons que tout n'est pas si simple. Et ce ne sont pas forcément des chemins linéaires et tout droit. Tout est histoire de combat, est histoire d'étapes, effectivement, passées, et histoire encore de conquête. Et nous sommes inscrits dans cette dynamique-là et nous devons continuer à poursuivre dans cette dynamique-là pour pouvoir, de plus en plus, gagner du terrain. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est donner les moyens à la génération qui arrive de pouvoir prendre ce relais. Nous, nous n'allons pas y arriver jusqu'au bout. Nous allons semer notre grain. Nous allons porter notre contribution. Nous allons apporter tout ce que nous pouvons et nous allons, à un certain moment, passer le relais. C'est la loi de la vie qui le veut. Et il faut que cette génération-là qui arrive, qui sera formatée différemment, qui aura aussi ses autres aspirations, puisse pouvoir s'appuyer sur cet héritage que nous allons leur transmettre. Le roman montre le combat de cette femme, la résilience, l'introspection, l'identité des droits des femmes de notre société. Dans quel état mental êtes-vous à la fin du roman, Chantal Clem ? À la fin du roman, je vous avoue que j'ai un double sentiment. Le sentiment que c'est une histoire nécessaire à raconter et en fait, le sentiment aussi que c'est un combat qu'il faut plus que jamais mener. Donc, effectivement, je suis incroyablement galvanisée en tant que militante car Lumina m'inspire. Je vais vous dire même, j'ai l'impression qu'elle m'habite puisque historiquement, j'ai été chercher le plus de renseignements, le plus, je vais dire, d'informations pour pouvoir avoir quelque chose de crédible à raconter. Et puis aussi, je vais dire, au point de vue de la personne qui écrit un premier roman, j'étais incroyablement, je vais dire, dans un état de fragilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit, mais à qui ça va plaire cette histoire ? Vous savez, je vous disais tout à l'heure, en tant que peut-être premier, en premier roman, j'ai été atteinte d'un syndrome, de l'imposteur. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir poster mon tapuscrit aux auditeurs et quand déjà, même alors que la maison d'édition m'avait accepté que le contrat ait été signé, j'ai pris beaucoup de temps pour faire les corrections parce qu'en fait, je doutais. Pour moi, c'est une histoire que je voulais mettre à la poubelle. Donc, j'étais habitée, en fait, par ces deux sentiments contraires. Si vous voulez être forte, être galvanisée pour l'engagement, dans la conviction, il faut poursuivre ce combat. Et puis, en tant que primo romancière, si vous voulez, j'étais dans le doute, dans un grand doute qui m'habitait, sous la nécessité, en fait, de devoir écrire. Voilà. Donc, c'est un peu ce sentiment assez mitigé, mais ce fut une belle expérience, quoi qu'il en soit. Que retenez-vous, justement, de cette expérience, d'auteur, pour la promotion de vos livres dans différents médias des Outre-mer pendant cette période estivale ? De la reconnaissance. Vous savez, j'ai eu une promotion incroyable. J'ai eu la chance d'avoir un roman qui a été incroyablement bien accueilli par mes compatriotes. J'ai fait une campagne, justement, en Martinique, en Guadeloupe, qui s'est bien passée. J'ai eu un accueil incroyablement chaleureux. J'ai eu un accueil, une tribune médiatique très grande. Donc, écoutez, je retiens énormément de reconnaissance. Vous savez, je suis... Si je devais avoir un mot pour qualifier cette tournée estivale, c'est de la reconnaissance et un grand merci. Chantal Clem, vous êtes enseignante. Vous savez que le lycée Lumina-Sophie à Chalchère en Martinique, s'épanouir, s'ouvrir et réussir. Lycée polyvalent Lumina-Sophie à Saint-Laurent-du-Marroni, à jamais dans le panthéon de l'éducation, ce que vous avez cité au début de l'interview. Votre réaction ? Alors, j'étais enseignante, je ne le suis plus puisque je suis cadre supérieur dans une administration, mais j'ai commencé ma carrière en qualité d'enseignante. J'interviendrai au lycée Lumina-Sophie à Chalchère sous l'invitation d'un professeur qui est venu à l'une de mes conférences et qui m'a invité. Et effectivement, il y a cette histoire, justement, ce rayonnement, grâce au travail des historiens, je vous parlais de Gilbert Pago, qui contribue au rayonnement. Donc, si nous aussi, à leur suite, nous portons notre pierre d'édifice pour que ce rayonnement puisse être le plus large et le plus diffus possible, alors, tant mieux. Tant mieux. Fondatrice de figure de femme totem des Outre-mer, le 1er septembre, Jean-Paul Césaire, le fils d'Aimé Césaire, a mis en œuvre la vision culturelle du poète pour la Martinique. Quels sont vos mots pour lui rendre hommage à ce grand homme ? Eh bien, Césaire ou Jean-Paul Césaire ? Les deux ? Ben, plutôt, oui, les deux, pourquoi pas ? Puisque Jean-Paul Césaire nous a quittés, voilà, tout dernièrement. Ils ont fait, ils ont contribué, ils ont donné et nous pouvons nous référer à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont donné pour pouvoir, à leur suite, prendre notre part. Et c'est ce que je vais dire à nos compatriotes, à nos amis, à tous ceux qui nous regardent, que là où nous sommes, nous pouvons prendre notre part et amener, nous aussi, notre part de rayonnement à la suite de ces grands hommes. Pour terminer cet échange, au Café Littéraire, les éditeurs, Chantal Clem, quels sont vos projets et que dites-vous à vos futures lectrices et lecteurs ? Ben, que je leur souhaite déjà une belle lecture. Voilà, j'espère que ce roman, dans le style que j'ai choisi, mélangeant le créole, mélangeant le français, leur plaira. plaira. Et puis, vous savez, je vais dire à mes lecteurs aussi, aux personnes qui nous regardent, l'espérance. Quelle est belle cette espérance. Quelle est belle cette espérance de penser et de savoir que nous aussi, nous portons en nous tous les outils pour donner beaucoup plus de fécondité au rayonnement de notre patrimoine. Restez dans l'espérance, gardez cette espérance. Et vous verrez, si chacun fait sa part, alors nous ferons ensemble des exploits. A très bientôt, Chantal Klein. C'est moi qui vous remercie, Vanda. Merci d'avoir pensé à moi pour cette interview. Et merci au Café Restaurant Les Éditeurs à Paris de nous avoir accordé cet endroit. Absolument magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada